Le choix de cette préfecture-là repose sur deux raisons. La première raison, c'est qu'ici, le taux de scolarité est le plus élevé. Ensuite, c'est la sous-préfecture qui a présent le candidat, non seulement à l'entrée en septième, mais aussi au BEPC. Voilà la raison qui nous a menés, qui va procéder à l'ouverture des premiers plis là, ici. Bon, pour ce qui concerne la préfecture, nous avons le BEPC de la session 2017. Enseignement général inscrit 3422, dont 1822 filles. Franco-arabes inscrit 262, dont 134 filles. Donc, le total des inscrits, c'est 3754, dont 1956 filles. Pour les centres, nous avons 14 centres en tout, en la baie, dont deux centres dans les sous-préfectures, un centre à Poupodra et un centre à Afia. Les douze autres centres sont dans la commune urbaine. Le nombre de surveillants est en fonction du nombre de salles. Pour le moment, bon, je n'ai pas porté dans mon bloc, non, c'est ici le nombre de salles. Je pense que je puisse dire que dans chaque centre, il y a deux surveillants par salle. Chaque d'une de nos salles, il y a deux surveillants comme recommandé. C'est l'application de la télérance, c'est zéro. Dès lors que cela, le ministre a déjà porté plein de comptes X, un mois avant le démarrage de ces examens-là. Donc, quiconque sera en porte-à-fois avec les règlements généraux qui régissent les examens dans notre pays, sera ce X-là que le ministre a désigné. Bon, je peux dire qu'ils sont prêts. Ils sont prêts parce qu'on a passé une année très paisible. Nous avons fait les examens blancs un peu à temps, et les gens ont eu le temps de faire des remédiations par rapport à ça. Donc, je me dis qu'ils sont prêts. Et moi, je m'attends à un bon résultat. Le brevet blanc, c'était pour savoir jusqu'où nos apprenants sont dans l'assimilation des cours, jusqu'où ils sont dans la compréhension des leçons. Donc, nous pensons que le temps que nous avons mis pour remédier, pour faire la correction de ce qui a été vu à l'examen blanc, nous pensons que les gens ont tiré profit de ce temps, et que cela apportera profit à nos candidats. Merci beaucoup.